La parole est à Madame Linnemann. Oui, chers collègues, le terme de dette maastrichtienne n'a pas de sens. Je vous rappelle que le traité de Maastricht ne fixait pas des critères durables, c'était des critères de convergence, dont la fin de vie de ces critères obligatoires était le passage à l'euro. Et c'est le traité d'Amsterdam qui redéfinit le cadre du pacte de stabilité. Donc les critères de dette ne sont pas définis dans le critère de Maastricht, puisqu'ils étaient caduques au moment du passage à l'euro, mais ceux d'Amsterdam, ce n'est pas neutre politiquement, car tous ceux qui ont voté Maastricht n'ont pas nécessairement voté le traité d'Amsterdam. Une chose était de converger, une autre était de mettre dans le dogme des traités des critères macroéconomiques qui devraient relever de l'arbitrage politique. Mais je voudrais dire un autre point, c'est qu'un des critères qui n'est jamais soulevé et qui devrait pourtant être soulevé par la France vis-à-vis de l'Allemagne, c'est le critère de balance commerciale excessive. Il était prévu dans les traités. que si un pays de l'Union avait une balance commerciale excessivement forte au regard de la moyenne, il devait prendre des mesures de relance intérieure pour justement rééquilibrer la donne, notamment en matière d'échange industriel. J'observe que la France n'a jamais eu le courage de demander le respect de ces critères. En tout cas, ils ne sont pas de Maastricht, mais du traité d'Amsterdam. Madame Linnemann. Oui, chers collègues, en effet, le chiffre de 3% est un chiffre qui est sorti un peu du chapeau. Il fallait en trouver un. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça devait être valable jusqu'au passage de l'euro. Et ensuite, rendons à François Mitterrand ce qui est à François Mitterrand, il avait toujours expliqué que la deuxième étape devait être accompagnée d'un gouvernement économique de la zone euro qui devait définir le cadre macroéconomique de manière pluriannuelle. Et c'est Jacques Chirac, son gouvernement, qui a négocié le traité d'Amsterdam sans introduire l'arbitrage d'un gouvernement économique en reprenant pur sucre ce qui était des critères de convergence pour être des critères ad vitam aeternam. Et ça pèse très lourd, parce que ça a été une façon, une vision malthusienne du développement de l'Union européenne. Je rappelle que depuis cette période, la croissance moyenne en Europe est la plus faible du continent du monde. plus faible que les Etats-Unis, plus faible que les autres zones. Donc ces arbitrages macroéconomiques, ils nous pèsent lourd. Mais par ailleurs, la Commission, non contente du déficit public, a ajouté un critère de la baisse des dépenses publiques. Excusez du peu, c'est exactement le débat qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on dépense, on baisse sa dépense publique ou est-ce qu'on trouve des recettes pour limiter le déficit public ? Or, la logique libérale de financiarisation de la Commission a veillé à dire, non seulement, il faut que vous baissiez le déficit, mais la dépense, si bien qu'au sommet de Barcelone, il a été écrit noir sur blanc qu'il fallait baisser la dépense publique, que l'âge moyen des retraites dans l'Union européenne, et ça c'était en 2002, l'âge moyen de départ en retraite dans l'Union européenne devait rapidement atteindre 63,5 années, et qu'il fallait développer les fonds de capitalisation. Excusez du peu, l'Union européenne a matricé une certaine vision que vous avez reprise et qui, hélas, pénalise les Français. Merci. Sous-titrage ST' 501